... pour améliorer l'état des choses. Donc il n'y a plus de débat démocratique. Je termine ce léger réquisitoire, si vous me le permettez, et très poli en tout cas, en disant que je ne suis pas le seul à dire cela. Il n'y a pas que mes camarades Didier Mathus et François Hollande qui s'en plaignent. Il y a là un appel de l'intersyndicale des journalistes. C'est une grande première. Ça n'est jamais arrivé depuis 15 ans. Je voudrais vous lire deux phrases, si vous me le permettez. Depuis des mois, les coups de boutoir portés à la liberté de la presse sont de plus en plus violents. Rarement l'indépendance des journalistes n'avait autant été bafouée. Rarement l'un des droits fondamentaux du citoyen, à savoir l'accès à une information honnête, complète, pluraliste et indépendante des pressions politiques, financières et commerciales, n'avait été autant menacée. La situation est grave. Les pressions exercées sur les journalistes atteignent des sommets dignes d'une république bananière. Les cas de censure deviennent monnaie courante, etc. Jean-Michel Abatier, est-ce que vous sentez un journaliste contraint ? Ce n'est pas le Parti Socialiste qui l'écrit. C'est l'inter-syndicale de tous les journalistes de France syndiqués. Mais elle est d'où cet inter-syndicale ? Eh bien il y a le SNJ, SNJ-CGT, USJ-CFDT, SJ-CFTC, SPC-CF-CGC, et France Ouvrière. Jean-Michel Abatier, est-ce que vous avez ce sentiment ? Non, moi j'ai le sentiment de faire mon travail normalement, et puis je le fais. Si Nicolas Sarkozy dit quelque chose d'intéressant, on relaie. S'il dit quelque chose de pas intéressant, on ne relaie pas. Nicolas Sarkozy apparaît beaucoup, c'est vrai. Mais elle est d'où cet inter-syndicale ? Eh bien il y a le SNJ.